Wesh wesh les amis, alors là on vient d'apprendre un truc de ouf en décortiquant le budget qui vient de sortir. Dans le budget, Macron et le gouvernement prévoient de donner 280 000 Porsche Cayenne et pas n'importe lesquelles, des séries S et des Platinum Edition à 280 000 français. Alors ça a l'air dingue et là c'est important de vous arrêter tout de suite, vous n'avez aucune chance de les avoir parce qu'il ne les distribue pas au hasard. C'est pas un tirage au sort du tout, ces Porsche Cayenne elles sont réservées aux 280 000 français qui gagnent le plus d'argent. Ça c'est les 1% les plus riches. Alors de quoi ça s'agit ? On va vous expliquer plus sérieusement. Dans l'annonce du budget de Macron, il y a plein plein de réformes fiscales qui sont des cadeaux pour les plus riches de notre pays. On a même fait une vidéo dessus pour le détailler. Mais là tout récemment, il y a l'ONG Oxfam qui sort un rapport qui synthétise les effets de toutes ces mesures fiscales. Et quand on fait la somme de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, et de la réforme de la taxe du capital, ben Oxfam découvre qu'en fait, tout le paquet fiscal de Macron s'est donné 5,2 milliards d'euros aux 1% des français les plus riches. Alors c'est combien de personnes 1% des français les plus riches ? Ça représente 280 000 français. Et on s'est amusé à faire un petit calcul. 5,2 milliards d'euros divisé par 280 000. Ça fait combien ? Ça fait 18 500 euros que ces 1% de français les plus fortunés recevront chaque année. Mais comme la réforme, elle va durer tout le quinquennat, il faut multiplier, c'est 18 500 par 5. Et 18 500 multiplié par 5, ça fait 92 500 euros. Et avec 92 500 euros, vous pouvez aller chez Porsche et vous commander une Porsche Cayenne S Illimiti Platinum Edition hybride. C'est pas formidable la vie sous Emmanuel Macron quand on est riche ? Et si la Porsche Cayenne, ça vous parle pas, si vous êtes pas très bagnole, dites-vous qu'avec 92 500 euros, on peut s'acheter un 3 pièces dans une ville moyenne. Et encore mieux, si vous voulez rien acheter et juste savoir ce que ça représente, 92 500 euros sur 5 ans, c'est 1500 euros par mois. Donc, le budget de Macron qui vient d'annoncer, il annonce que les 1% de français les plus riches, en moyenne, ils recevront 1500 euros par mois de cadeaux fiscaux. Et ça, c'est qu'une moyenne, parce que dans ce 1%, il y a des méga méga riches et des gens un peu moins riches que d'autres. Et les méga méga riches, eux, ils vont toucher infiniment plus que ces 92 500. En gros, si vous voulez une idée, dans ce 1%, il y en a qui vont toucher des Skoda et d'autres qui vont pouvoir s'acheter une Ferrari, une Lamborghini et la Bugatti Veyron. Et ces 5,2 milliards que Macron choisit de donner aux 1% les plus riches, en réalité, c'est 5,2 milliards qui vont manquer chaque année au budget de l'État. Et ça, c'est complètement dingue, c'est fou, carrément. Parce que Macron, Edouard Philippe et tous les mecs du gouvernement n'arrêtent pas de répéter qu'il faut faire attention aux déficits, il faut modérer la dépense publique, il faut faire des efforts. Alors, il faut couper les APL, flinguer le logement social, couper les contrats aidés, demander des efforts aux mairies, partout. Tout le monde doit faire des efforts, mais ils donnent 5 milliards aux 1% les plus riches. Comment ça se fait ? Alors, la raison qu'on entend partout, c'est que si on donne 5 milliards d'euros aux Français les plus riches, ça va leur permettre cet argent supplémentaire d'investir, et que ces investissements, ça va stimuler la croissance et l'emploi. Et qu'à la fin, grâce à cette stimulation, tout le monde va finir par y gagner. Ils appellent ça la théorie du ruissellement, et c'est une vieille théorie économique élaborée dans les années 80. Alors, on adorerait voir plein d'investissements, plein de boîtes se créer, des milliers d'emplois ou des millions d'emplois et la croissance repartir. Mais là, il y a un petit hic, c'est que quand même, cette théorie du ruissellement et l'idée de donner de l'argent aux plus riches pour que ça retombe sur tout le monde, eh bien, elle n'a jamais été trop montrée économiquement, et même pire. Il y a eu une étude toute récente du FMI, donc des gens qui ne sont pas trop suspectés de vouloir égorger les milliardaires, qui montre, en analysant presque 160 pays sur 30 ans, que donner de l'argent aux plus riches, ça ne change rien sur la croissance, voire pire, ça la fait diminuer légèrement, et qu'au contraire, il faudrait donner de l'argent aux plus pauvres. On vient donc de voir que ces méga-cadeaux aux méga-riches, eh bien, ils ont de grandes chances de ne pas être efficaces économiquement. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait Macron ? Ce qu'il nous fait, c'est qu'il demande à l'écrasante majorité des Français de faire des efforts, donc tout le monde doit faire des efforts, et les plus riches, les 1%, les plus riches, on leur offre une Porsche Cayenne, et on n'est même pas sûr qu'il y ait des répercussions économiques. Donc, on marche sur la tête. Donc, faites tourner cette vidéo pour informer tout le monde du grand cadeau que Macron fait à la France, et si vous avez des amis qui croient en Macron et qui ont de meilleurs arguments, n'hésitez pas à les taguer et à entamer un débat en commentaire. On sera ravis de comprendre pourquoi il fait ça. Nous, on vous fait des bisous à tous et on vous dit à bientôt les copains. Ciao ! Sous-titrage ST' 501